C'est votre premier long métrage et vous êtes venu le présenter à Marseille au cinéma variété en avant-première. Et Hichem Yacoubi, on vous connaît par certains films que vous avez faits, notamment Le Prophète. Et puis là, vous êtes à l'affiche aussi du film Quince en impur, qui est un film magnifique. Et donc, on a parlé, puisque justement, nous avions rencontré le réalisateur qui était venu ici même en variété aussi pour présenter le film. Ah, Wikibédia, vous avez rencontré ? Oui, voilà. Donc, vous êtes à l'affiche des deux films. Et là, on va parler plus précisément de ce film, Un divan au paradis. Pardon, Un divan à Tunis. Pardon, Un divan au paradis. C'est un volapsus. C'est un volapsus. C'est un volapsus. Non, non, c'est très bien. On l'accepte. C'est vous qui avez choisi le titre. Justement, vous avez dit hier soir au spectateur. Et donc, c'est vrai que là, j'ai fait une petite bifurcation. C'est pas grave. C'est joli, en tout cas. Oui, oui, voilà. En tout cas, c'est un divan à Tunis. Donc, je n'ai pas eu de divan à vous mettre à disposition, mais je vais vous faire parler quand même. Ça va changer pour une fois. Alors, ce film, c'est un film qui parle justement de la Tunisie d'après la Révolution. Est-ce que c'est vraiment comme ça aujourd'hui ? Est-ce que vous avez soulevé ? Parce qu'hier, dans la salle, c'est vrai qu'il y avait des Tunisiens qui étaient là et qui ont dit, ben voilà, l'accent de vérité avec tous les personnages, il est là. Donc, est-ce que vous n'avez pas poussé les traits trop loin ? Parce que souvent, au cinéma, on dit que quand on caricature, les gens croient voir des caricatures. Et là, ce n'en est pas une. Déjà, c'est vrai que pour revenir sur le lien de la caricature, il y a deux choses. D'une part, quand on fait une comédie, la caricature, elle est nécessaire. C'est un point de départ, en fait, pour aller vers ce genre-là. Enfin, le but, c'est d'arriver à la tordre pour arriver à quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc ça, je n'ai pas de problème avec le terme caricature. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que quand j'entends des gens qui me disent « Ah, c'est caricatural ! » et surtout des gens qui ne connaissent pas la Tunisie ou la culture tunisienne, ma question, c'est de leur dire « Mais en fait, sur quoi vous vous basez pour ne pas être caricature ? » Parce que moi, aujourd'hui, si vous me présentez le portrait de la Moldavie, même s'il est hyper caricatural, je ne saurais même pas le dire puisque je ne sais pas comment est la culture, enfin, je n'ai pas de point de repère. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose qui trouble certaines personnes qui ne connaissent pas cette culture. C'est-à-dire que comme, déjà, on met en scène des situations qui frôlent l'absurde, qui sont dans des... qui frôlent le... voilà, l'ubuesque, qui sont parfois complètement... qui peuvent paraître surréalistes et qu'en plus, on ajoute à ça des personnages haut en couleur, truculents et qui se trouvent être en plus arabes, ces mélanges qu'on n'a peu l'habitude de voir en fiction, tout de suite, on a l'impression, en fait, qu'on se moque, qu'on est dans une exagération. Alors que pas du tout. Moi, dans ce film-là, je ne ris pas des Tunisiens, je ris avec les Tunisiens. C'est ça. Oui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non, non, c'est... C'est une nuance. Alors, justement, Hichem, vous avez un personnage, justement, truculent. Ça a été un plaisir à le jouer ? Ah oui, oui. Oui ? Parce que vous avez plusieurs facettes, là. Ben oui, c'était... Enfin, c'est un beau cadeau qui m'offre ma l'aise. C'était, pour moi, c'était une révélation. Quand la première fois, j'ai lu ce scénario, je me lisais, au fur et à mesure, et je délectais. Et comme je l'ai expliqué hier, au début, quand j'ai commencé à lire, je n'avais pas fait attention, en fait, à quel rôle. Enfin, j'avais surtout envie de lire l'histoire, parce que c'est ça qui me donne envie de faire un film ou pas. Et donc, au fur et à mesure que j'ai lésé l'histoire, je m'arrête et je me dis, en fait, je crois que c'est le rôle du flic qu'elle me donne. Je ne savais pas trop. Et donc, j'arrête la lecture et je repars au mail et je regarde le nom et je vois marquer Raouf. Je me dis, ah non, mais c'est bizarre, ce rôle. Tu sais, je ne m'attendais pas du tout, parce qu'elle ne me connaît pas. Bon, je pense qu'elle connaît mes films, évidemment. Je me suis dit, bon, ce serait plutôt un rôle un peu noir ou un flic, mais surtout pas le rôle de Raouf, qui est complètement... Enfin, il est complètement ouf. Et du coup, je me dis... Et puis, ça m'a interpellé, parce que je me dis comment cette fille-là a pu voir, en fait, en moi, à travers, en tout cas, ma filmographie, me poser ce rôle, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'elle a vu chez moi pour pouvoir oser... Et du coup, c'est à la rencontre, comme je disais toujours après, moi, après un scénario, c'est une rencontre humaine. Et donc, quand j'ai rencontré Malèle et qu'on a parlé, et qu'elle m'a dit qu'elle avait écrit ce rôle en pensant à moi, et du coup, voilà, la chose a reprise et j'ai eu envie vraiment de me battre. Et surtout, ben voilà, c'était un rôle casse-gueule pour moi. Et c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Oui, parce qu'il n'avait jamais fait de comédie, jusqu'à présent. Non, pas du tout. Je ne crois pas, non. Je n'ai jamais fait de comédie. Et puis, moi, enfin, je ne vais pas vers la comédie comme ça. Enfin, moi, j'ai envie de tout jouer. Mais ce n'est pas une chose qui m'attire. Je ne me suis jamais dit, tiens, il faudrait que j'essaie la comédie. C'est tellement pas moi, et qu'en fin de compte, en fait, voilà, c'est venu comme ça. Et enfin, on va dire, presque grâce à Malèle, j'ai découvert que je pouvais peut-être faire un des films drôles, quoi. Oui, parce que justement, un comédien, c'est plus facile quand il fait de la comédie de pouvoir faire un drame. On a eu pas mal d'exemples dans l'histoire du cinéma. Et par contre, le contraire est plus difficile. Oui, mais moi, j'aime bien, en fait, j'aime bien aller vers des comédiens qui ne sont pas estampillés comédie. Parce que pour moi, la comédie, ce n'est pas de la gaudriole, quoi. C'est un drame que l'on traite avec un certain ton, sous un prisme, en fait. Mais j'aime partir de personnages plutôt qu'on pourrait appeler des clowns tristes. J'aime pas du tout les gens qui, quand on les voit, ont envie de rire, en fait, tout de suite. C'est pareil pour Goldshifter. Goldshifter, comme on la voit, on se dit pas, ah, on va rire. Et pourtant, elle a ce côté clown triste. Et voilà, j'aime bien jouer sur ce décalage. Et dans le cas d'Ishem, c'est vrai que, en plus, c'est vrai, comme il disait, il était souvent sur des rôles assez sombres, etc. Mais je sais pas, à chaque fois, moi, je trouve, moi, je décelais une énorme sensibilité. Enfin, c'est pas des rôles totalement sombres, à mon sens, qu'il a pu faire avant. Il y a toujours, voilà, une dimension très, très sensible à Fleurs de Peau. Et c'est ça que j'avais envie d'aller explorer. En même temps, c'est pas qu'une comédie, finalement. Non, c'est... Si on regarde bien chaque situation... C'est l'enrobage, on va dire, qui est une comédie. Voilà. Parce que, de toute façon, dans la vie, il peut y avoir des drames, mais on rit quand même. Heureusement. Et c'est un peu aussi la mentalité méditerranéenne. Ben, complètement. Enfin, je crois que c'est comme... C'est le moyen de survivre, en fait. C'est le moyen d'encaisser les mauvaises nouvelles. C'est un moyen de... Ben, de... Voilà, de se confronter à l'adversité, quoi. Si on n'a pas le rire, si on n'a pas l'humour, qu'est-ce qu'il nous reste, en fait ? On pleure, et après. Donc, c'est... Voilà, c'est une arme de survie, pour moi. Autre chose, encore, par rapport au rôle aussi, ce qui était un gros challenge pour moi. Moi, je suis français, je suis né ici, j'ai grandi... Non, je suis né en Tunisie, mais je suis né très petit, donc j'ai grandi en France. Je suis allé en Tunisie quand j'étais petit, en vacances. Mais vraiment, je suis français, quoi. Et le challenge, c'était de jouer à un Tunisien, enfin, ce qu'on dit, un blédard, quoi. Arriver à un Tunisien de Tunis. Et donc, vous savez, même quand on... Enfin, quand tu viens de Tunisie, que tu arrives en France, quand on voit les Tunisiens arriver, on les voit, on sait, on reconnaît quelqu'un qui vient de l'humain. Dans la façon de marcher, même si on est habillé européen, il y a quelque chose qui ne te trompe pas. Comme nous, quand on va en Tunisie, enfin, la plupart des Tunisiens qui sont en France et qui vont en Tunisie, on les reconnaît dans leur façon. Eh bien, moi, je voulais justement, comme je sais ça, je voulais gommer ça, même dans ma façon de me mouvoir. Je voulais vraiment, bon, dans ma façon de parler, je voulais vraiment qu'on ne voit pas du tout que c'est un Tunisien qui est de France. On voit un Tunisien de Tunisie. Et je pense, je crois, avoir réussi le pari, je ne sais pas. Alors, justement, le personnage de Goldfichet, est-ce que ce n'est pas un petit peu vous ? Elle, elle est psychiatre, elle va ouvrir un cabinet là-bas. Et vous, vous êtes cinéaste, est-ce que ce n'est pas un petit peu une représentation de vous ? Est-ce que c'est pareil, vous êtes née en Tunisie, vous êtes venue vivre en France, et après, vous êtes... Oui, c'est vrai qu'en tout cas, le point de vue, on peut le calquer sur mon point de vue à moi, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris le... Enfin, j'ai fait le choix de parler du point de vue d'un personnage qui est binational, en fait, qui a passé une grande partie de sa vie en France, qui est française, et aussi tunisienne, de par ses parents, de par ses deux passeports aussi. Enfin, c'est ce point de vue-là, ce regard, en fait, d'entre-deux qui m'intéressait. Et après, par rapport, je dirais, à nos trajectoires, entre le personnage de Selma qui vient ouvrir un cabinet pour résoudre ou réparer quelque chose, et ma démarche d'aller faire ce film en Tunisie pour aussi, certainement, résoudre et réparer quelque chose, oui, on peut dresser un parallèle, sans pour autant que ce soit... Enfin, moi, je la considère pas comme un alter ego parfait, c'est-à-dire qu'elle est très, très loin de moi aussi, à plein d'endroits. Mais en tout cas, le regard, je ne voulais pas faire un film de l'intérieur, mais plutôt un film des deux côtés, en fait. Il y a quelque chose d'assez ambigu dans son regard sur ce monde-là qui, je trouve, amène une complexité et qui me parle plus aussi. Alors, elle, elle est iranienne. Oui. Et donc, ça passe bien ? Oui, parce que quand on joue... Ça passe très bien. Enfin, je sais pas, Hicham pourra dire... Quand on aborde un rôle, alors évidemment, il fallait que ça soit un minimum crédible. Moi, c'est vrai que ce personnage-là, j'avais pas forcément besoin qu'il soit nécessairement tunisien, contrairement aux autres personnages de la galerie. J'avais besoin de quelqu'un, surtout, bon, de cinégénique et de très présent, parce que c'était un rôle beaucoup plus taiseux, beaucoup plus... Où on allait jouer vraiment sur l'écoute, sur la présence. Enfin, il y a vraiment... Ce sont des choses qui sont très, très difficiles à jouer. Donc, je cherchais quelqu'un qui pouvait incarner ça. Et aussi... Et aussi parce que... Elle aussi, même si elle est iranienne, de par son histoire, de par ce qu'elle vit, incarne ce... Voilà, ce tiraillement, ce déracinement. Et je savais que cette histoire-là, elle est aussi alimentée le personnage. Donc, voilà. Et puis, à un moment donné, iranienne ou algérienne ou marocaine, pour moi, c'était pas très, très important. Ça se jouait pas là, en tout cas. C'est pas comme ça qu'on l'a défini. C'est quelqu'un, justement, qui souffre, ou en tout cas, de cette incertitude, quoi. Même elle, elle ne sait plus, en fait, à quoi, à qui elle appartient. Et pour jouer avec elle, Hichem, c'était un plaisir, parce que c'est vrai, en plus, elle parle français, mais admirablement. Puis elle aussi, elle a fait beaucoup de drames. Oui. Oui, c'est simple. Ça glisse tout seul. Quand on a en face un artiste, en fait, ça glisse tout seul. Voilà, c'est une fille tellement humaine, tellement simple, tellement généreuse dans le jeu. Elle ne le force pas. Enfin, je ne sais pas, c'était tellement, pour moi, c'était naturel. D'ailleurs, on s'est quitté, on se disait, enfin, il faut qu'on fasse un film ensemble. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était ça, c'était ce désir-là, quoi. C'était tellement simple de jouer ensemble. C'est tellement agréable, c'est tellement rare. Donc, c'est toujours intéressant de le signaler quand ça arrive. Donc, c'est des moments de grâce, comme ça, avec des acteurs ou des actrices où ça glisse tout seul, où il n'y a pas besoin de forcer. Il y a juste à être connecté, en fait. C'est juste, voilà, c'est un ton. En tout cas, vous, il y a un plaisir pour le spectateur et en même temps, vous nous montrez des choses que l'on ne sait peut-être pas. Donc, c'est vrai qu'on peut croire que c'est la caricature comme l'administration, comme la police. Donc, il y a des scènes qui sont hilarantes pour moi. Donc, c'est vrai qu'en même temps, vous abordez la vraie problématique du pays. Oui, disons que, moi, en tout cas, c'est le rapport que j'entretiens avec la Tunis depuis toujours. Dès que j'y vais, il y a quelque chose chez moi qui me dit, mais, oulala, on est tellement dans une espèce parfois de chaos, de dysfonctionnement, mais tout ça, tout en étant maîtrisé et organisé, je ne sais pas par quel moyen, en fait, ce chaos arrive finalement à maintenir comme ça le pays à peu près, enfin, à flot. Et en même temps, j'ai toujours eu une tendresse et je le considérais même quasiment poétique. Tous ces dysfonctionnements, que je décris dans l'administration, le bordel, le bruit, les variations de ton, d'humeur, des gens, enfin, toute cette espèce d'hystérie collective, pour moi, elle m'émeut. Et c'est celle que je connais dans mon foyer, enfin, dans ma maison, dans ma famille, celle que je vois dans le voisinage du quartier dans lequel je passais mes vacances, quand je vais en tunisie, c'est ce que je ressens. Et donc, on éprouve comme ça ce rapport à la fois extérieur, on se dit, mais ce n'est pas possible, enfin, ils sont complètement fous et en même temps, on est aussi dedans, enfin, on rentre très vite dans ce tempo. Moi, quand je vais en Tunisie, je parle comme ça et puis beaucoup de gens me disent, mais attends, pourquoi tu parles fort tout d'un coup ? Au bout d'une semaine, mon timbre de voix monte là. Je te laisse en portée. Je te mets au diapason. Ouais, tu te mets au diapason. Je ne sais pas si de toi, c'est pareil. Il y a un truc, c'est fou, et j'adore cette énergie. Je la trouve hyper cinématographique, hyper sonore, hyper belle. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a quelques années, j'étais parti avec ma petite amie en Tunisie et en rentrant, elle me dit, mais c'est impressionnant parce que tu n'es pas le même homme. Et moi, je ne l'avais jamais remarqué. Elle me dit, mais quand tu lui dis, j'ai découvert un autre homme et en fait, inconsciemment, je suis caméléon, je deviens comme les gens, je parle comme les gens. Elle dit, même ta façon de marcher, ta façon de parler, elle change. Alors que je ne me rends pas compte, c'est instinctif. C'est du mimétisme. Ouais, c'est du mimétisme. Comme en fait, quand je descends dans le sud, au bout d'une journée, ça y est, je parle avec l'accent. Mais franchement, je ne le fais pas avec ce prêt. Ça devient naturel. Dans 48 heures, ça y est, c'est... Allez, l'OM ! Non, mais c'est marrant l'accent parce que même moi, quand je parle en français en Tunisie, après quelques jours, j'ai même l'accent tunisien mais au niveau de... Je prononce toujours pareil les mots mais au niveau de ma musique, du rythme, je prends la musique tunisienne et même mon mari me dit, mais c'est bizarre. Tu ne parles pas comme ça d'habitude, enfin, qu'est-ce qui se passe ? C'est juste que voilà, je m'imprègne naturellement. C'est vrai, moi je sais que dans certains festivals, quand je me suis une semaine avec des Canadiens ou une semaine avec des Belges, je reviens avec l'accent. Non, mais moi, c'est... Et c'est vrai que j'arrive à comprendre cela. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le saisir. Oui, c'est un désir de fondre dans la masse, d'être parmi les gens, d'être... Non, non, c'est vrai, il y a des gens comme ça. de vous fondre dans les pays ou dans les films que vous faites et c'est ça aussi votre métier mais en même temps, si vous avez plus cette oreille musicale, vous êtes artiste, c'est normal. Donc, moi je voudrais revenir au film justement. Est-ce qu'en Tunisie, justement, des nouvelles personnes sont venues justement pour implanter des métiers ? Est-ce que psychiatre, il y en a un ? Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui viennent de l'Occident ? En fait, après la révolution, c'est qu'il y a pas mal de projets qui se sont montés ou alors qui ont été tentés d'être montés on va dire parce que beaucoup de jeunes issus de l'immigration tunisienne un peu partout en Europe ont eu comme ça envie d'aller participer à ce changement, à cette reconstruction du pays en disant voilà, je vais amener quelque chose, je sais faire ci, je sais faire ça, ici en France ou en Europe c'est saturé, allons essayer de faire la différence, d'amener une valeur ajoutée. Et certains ont réussi mais je pense aussi beaucoup se sont cassés les dents. Moi j'ai eu quelques histoires comme ça où les gens sont revenus un peu la queue entre les jambes parce que c'est pas si simple. C'est comme quand les parisiens viennent s'implanter à Marseille. Ben certainement, ouais, au début tu dis oui c'est beau. Je crois que ça m'étonne pas. Il y en a beaucoup, en tout cas il y en a quelques-uns qui restent. Ouais mais c'est ça parce qu'en fait il y a un fantasme au départ on se dit il n'y a pas de raison, c'est la terre de mes parents, je parle la langue, je suis aussi tunisien et puis il y a aussi cette espèce peut-être de suffisance qui consiste à dire ils attendent que moi sauf que quand on arrive sur place personne ne t'attend. Personne ne t'attend. Tu n'es pas si tunisien que ça parce qu'il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas dans les codes, dans le langage. Moi je dis souvent que par exemple si on m'attaque en Tunisie verbalement je ne pourrais même pas me défendre, je n'aurais aucune répartie parce que je ne connais aucun gros mot en arabe vu que j'ai appris l'arabe dans ma famille et que bon ils sont à peu près polis. Donc moi je n'ai pas été au lycée là-bas, je n'ai pas partagé ma jeunesse avec des jeunes de mon âge avec qui j'aurais pu avoir cette espèce de patrimoine commun de la jeunesse, de l'adolescence et donc même si là-bas j'ai certains repères il y a des moments où je suis complètement perdue et les échecs de certains au-delà des dysfonctionnements du système, etc. s'expliquent aussi je pense par cette difficulté à s'intégrer aussi. Est-ce que justement le fait que le film soit très optimiste vers l'avenir est-ce que parce qu'il y a la police qui représente cela donc il faut quand même un ordre il lui faut une licence pour pouvoir exercer la psychiatrie donc il lui faut l'autorisation d'état est-ce que justement c'est quelque chose le fait que ce soit la police un policier qui représente ça est-ce que c'est une ouverture ? Oui, c'est disons qu'on connaît la réputation de la police en général dans ce pays dans plein de pays arabes il y a quelque chose qui voilà c'est quand même sous Ben Ali c'était l'état policier qui était oppresseur corrompu etc. et c'est vrai que la police a mauvaise presse en tout cas mauvaise réputation j'avais vraiment envie d'inventer ce personnage vraiment quasiment un saint qui représente l'ordre le pouvoir régalien aussi pour pour non seulement raconter l'espoir que beaucoup de jeunes avaient après la révolution de voir émerger un état de droit un état où il y ait une justice où on n'ait plus peur de la police où la police ne soit pas dans un rapport confiscatoire systématique et en même temps il faut aussi la réalité c'est que la révolution a laissé un tel je dirais un tel chaos sécuritaire etc. l'ordre au sens je dirais l'ordre au sens démocratique il est nécessaire pour permettre à chacun d'exprimer sa liberté et donc il est cette espèce d'utopie à la fois cette espèce de clin d'oeil un petit peu satirique sur l'état de la police et en même temps je pense que je raconte en creux que c'est pas impossible c'est pas impossible et il faut essayer de tendre vers ça en même temps pour une fois ce n'est pas que les femmes qui influencent c'est aussi les hommes pour le changement c'est très positif les deux doivent fonctionner ensemble je pense que les femmes ont vraiment un pouvoir dans ces pays par rapport justement aux actions qui sont menées à pas mal de choses oui mais les femmes sont très présentes dans la société civile dans la sphère politique évidemment en Tunisie c'est très très différent des voisins le statut de la femme est quand même beaucoup plus elle remercie Bourguema tous les jours voilà c'est vrai il y a eu il y a un historique qui explique ça mais les hommes aussi doivent participer à ça ça marchera pas et d'ailleurs dans ce film les hommes ne sont pas stigmatisés comme étant des bourreaux tortionnaires ils ont aussi leur sensibilité ils sont aussi victimes ils souffrent aussi de cette situation et il ne s'agit pas de les opposer c'est pas la réalité elle n'est pas la société tunisienne telle qu'elle est vraiment aujourd'hui avec ses contradictions ses rêves ses désirs enfin ses blocages c'est tout ça c'est vraiment pour moi c'est d'une justesse ce film est très juste c'est un film sur la liberté pour vous ? pardon ? pour la liberté ? c'est un hymne à la liberté oui oui complètement alors il y a une question que je voudrais aborder avec vous justement est-ce que vous pensez que le pays va s'occidentaliser ? il est déjà en partie il y a toujours été parce que c'est vrai qu'on a connu le Tunis des années même 60 70 la France a une grande influence de ne pas gérer l'histoire coloniale mais les gens parlent français ça s'est occidentalisé à plein 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 d'endroits après aujourd'hui je pense que c'est plus l'idée de savoir voilà quel est le mélange qu'on va réussir à sortir entre voilà l'héritage occidental la culture on va dire méditerranéenne arabo-musulmane l'influence aussi qui vient du Moyen-Orient et puis aussi moi ce que j'ai remarqué quand je faisais passer des castings en Tunis c'est que la nouvelle génération elle parle mieux anglais que français un jour j'ai reçu un jeune pour un rôle et il me parlait en anglais et je me suis dit mais c'est bizarre ça c'est vraiment tout nouveau et cette nouvelle génération elle est très très influencée forcément par les Etats-Unis etc par la culture anglo-saxonne et l'anglais au niveau linguistique est en train j'ai l'impression de prendre le pas sur le français oui grave oui c'est un très gros c'est ça aussi récemment en plus c'est pas très longtemps c'est il n'y a pas longtemps oui parce qu'il pense qu'il va y avoir justement une ouverture pour justement pour eux pour le travail oui et puis je pense que internet je pense que c'est la politique aussi la géopolitique a changé donc la France ça fait moins rêver mais ça c'est du fait de la politique française vis-à-vis du Maghreb donc forcément on va voir ailleurs donc il y a cette notion là qui pour moi en tout cas d'après ce que en tant que français quand je vais là-bas je le sens la France n'est plus le pays de liberté égalité fraternité c'est vrai c'est bizarre depuis quelques années on a perdu ça surtout là depuis Macron c'est important vous parlez de la religion à travers un imam particulier aussi qui a été rejeté là encore c'était aussi de la religion évidemment c'est souvent un thème central puisque c'est aussi ça fait partie on va dire de la vie des gens dans les pays arabos musulmans seulement là encore elle est souvent dépeinte de manière assez négative avec toujours des gens qui la représentent de manière extrême et alors que bon la majorité des gens sont dans une spiritualité apaisée enfin voilà en tout cas c'est comme ça que moi je perçois les choses aussi je ne les vois pas uniquement par les exceptions les extrêmes qui sont montrés malheureusement beaucoup dans les médias et dans l'actualité et j'avais envie de mettre en scène un imam déjà jeune parce que ce n'est pas forcément le vieux monsieur sage etc il est jeune il est sensible il est intelligent il est cultivé et puis voilà il n'a pas de barbe ouais c'est ça il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de barbe aussi on oublie enfin voilà c'est un problème aussi dermatologique voilà donc il n'y a pas forcément des gens qui ont des barbes quand ils sont dans la pratique religieuse et puis aussi c'est quelqu'un qui était aussi une victime quelque part de la révolution parce qu'après la révolution il y a beaucoup moi c'est inspiré d'une histoire qu'on m'a racontée qui arrivait pas loin de là où vit mes grands-parents c'est qu'effectivement les imams un imam les imams modérés entre guillemets enfin ceux qui étaient un peu contrôlés par l'état plus ou moins ont été beaucoup balayés par des gens qui venaient de nulle part là cette histoire est inspirée par voilà cet imam qui a été rempli par un boucher quasiment analfabète qui a pris le contrôle en fait de la mosquée et puis des fidèles parce que voilà l'islamisme politique aussi est arrivé avec la révolution ça c'est pas j'invente pas et j'avais vraiment envie de rendre hommage aussi à tous les gens qui sont souvent un petit peu un peu insultés dans le traitement qu'on fait de la religion et à cela j'avais aussi envie d'ajouter une autre trame narrative à ce personnage qui aussi vit un drame personnel un imam ne parle pas de religion il y a aussi des problèmes familiaux des problèmes pratiques du quotidien et voilà et tout ça contribuait à mettre tout le monde dans une narration du quotidien c'était ça qui était très très important et de les sortir un petit peu de leurs attributs politiques ou géopolitiques ou sociologiques en tout cas pour conclure avant de parler d'Aïcha la découverte marseillaise pour conclure justement ce film est un film qui justement est optimiste envers l'avenir des pays arabes en général oui en tout cas je ne boucle pas les histoires à la fin du film c'est pas un peu ce que ça va donner c'est ouvert mais je voulais quand même garder une pointe je dirais de lumière parce que c'est aussi ma vision je ne suis pas quelqu'un de profondément pessimiste au contraire j'ose croire que les choses vont prendre du temps certainement pour évoluer mais ce qui s'est passé est tellement énorme tellement je dirais historiquement incroyable qu'on va certainement voir les effets de tout ça à un moment donné j'irais fleurir peut-être pas tout de suite maintenant parce qu'il faut du temps mais je reste optimiste oui oui parce qu'à partir où on commence à dire les choses réellement et pas se cacher c'est déjà avancer vers une certaine réalité puis un certain optimisme et puis c'est pareil là où on aurait pu tomber dans la caricature Manet a fait toujours le contraire surtout même d'ailleurs en parlant de cet imam qui lui dit pour être un vrai imam il faut avoir ce truc là moi je trouve ça très très fin la façon dont tu as l'abord de ça quelqu'un d'autre serait rentré directement dans l'imam radical et complètement fermé et lui il y a une telle sensibilité il justement il montre cette hypocrisie qu'il y a des gens qui se font cette fausse ils vont aller carrément jusqu'à se faire mal ici pour avoir ce truc là pour dire je suis à quelqu'un de plus tellement je prie j'ai cette et donc elle joue là dessus et moi je trouve ça fin justement alors quelqu'un d'autre serait parti ailleurs quoi et moi c'est pour ça que j'aime ce film parce que comme vous dites c'est un film intelligent et quand on sait le regarder il faut le voir donc je pense qu'il faut le voir deux trois fois pour en comprendre les subtilités alors on va finir par parler d'Aïcha qui n'est pas venue mais Aïcha Ben Millen donc c'est la révélation du film moi je pense vous qui venez souvent à Marseille c'est vous qui lui avez présenté Ah non pas du tout Non en fait non quand je l'ai connue elle était encore en Tunisie elle était au lycée elle vit à Marseille depuis un an parce qu'après le bac elle est venue s'inscrire à la fac ici mais je l'ai connue en Tunisie enfin elle a grandi en Tunisie elle était au lycée à Tunis et en fait elle m'a été recommandée par un assistant réalisateur tunisien elle avait joué un petit court métrage et donc voilà j'ai vu son visage sur une photo je me dis ah elle est intéressante enfin déjà sur cette base là et quand elle est venue aux essais enfin avant même qu'elle commence enfin son énergie ce qu'elle dégageait cette espèce de de force tranquille je voilà j'ai eu enfin ça a été une évidence quoi que ce serait elle qui serait dans le film et puis après c'est vrai qu'elle est très très différente de son personnage enfin c'est quelqu'un de très posé de très voilà de très discret même presque timide c'est ça qui est super et elle explose quoi c'est une graine d'artiste je pense que vous n'avez pas favorisé un personnage plus qu'un autre c'est ça qui est intéressant j'aime enfin en tout cas c'est ce que j'aime au cinéma c'est quand on quand on le sort on se dit bah je sais pas qui a raison enfin je comprends et puis je comprends pas enfin être dans une voilà comme dans la vie en fait je veux dire il n'y a pas de vérité on est tous ombre et lumière voilà il y a des choses qui voilà qui sont intéressantes d'autres plus discutables on est lâche on est courageux par moments on est enfin voilà c'est ça c'est cette dualité qui est inhérente à l'humain que j'avais aussi envie de mettre en scène quoi traverser ces personnages sans prendre partie sans dire voilà ça c'est la vérité alors même voilà pour finir juste voilà on a besoin de se parler même sans psy absolument c'est pas la solution attention c'est juste la parole la parole et la parole déjà je pense résout une grande partie je dirais de la peur de la névrose ça j'en suis persuadée voilà en tout cas le film sort la semaine prochaine c'est à dire qu'il sort le le 12 le 12 voilà donc en tout cas on vous remercie tous les deux d'avoir fait ce film et on a un site des spectateurs et Ychel vous pouvez rajouter je fais une dernière dédicace moi deux dédicaces une déjà pour l'OM j'espère qu'on va gagner cet après-midi contre Toulouse parce que moi je suis un fada de l'OM et ma deuxième dédicace je fais une dédicace à tous les gilets de tous les gilets jaunes de France aujourd'hui on est à Marseille là je vais prendre le train je vais pas pouvoir manifester mais en tout cas je suis tout court avec vous à la fin jusqu'à la victoire en tout cas merci ce ne sera pas coupé donc SineZoom c'est quelque chose qui ne coupe pas et donc l'intégralité sera diffusée parfait c'est vrai on a fait presque 30 minutes on est bien lié et bien merci beaucoup c'était un jour merci à vous merci merci à vous 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 merci à vous